Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Le 12 mars 1613, il y a donc 400 ans jour pour jour, venait au monde celui qui allait révolutionner l'art des jardins et Franck Ferrand célèbre aujourd'hui sur Europe 1 la mémoire d'André Le Nôtre. Bonjour Franck ! Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est en effet aujourd'hui même le grand anniversaire d'un grand homme, beaucoup plus grand que ce que vous imaginez peut-être. Même si l'on n'en est pas toujours conscient, nous devons tous quelque chose au bonhomme le nôtre. Ce 12 mars devrait être un jour férié et je suis très heureux que Patricia Bouchenot-Déchin, qui met en ce moment la dernière main à sa biographie monumentale d'André Le Nôtre, m'ait fait l'amitié de se libérer pour venir fêter ça avec nous. Alors la neige est en train de recouvrir l'île de France, on l'entend, et puisque vous parlez de Le Nôtre, on aurait très envie d'avoir un aperçu en ce moment sur les parcs de Versailles ou de Volvicomte. Ça doit être beau, mais nous l'aurons, c'est aperçu par la pensée Julia, puisque nous serons en liaison téléphonique avec Versailles dans un instant et avec Volvicomte. Ce qu'il y a de fascinant avec les grands jardins, c'est qu'ils sont magnifiques, et ce, par tous les temps. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. On est autrefois sur la terrasse des Tuileries, au pied du pavillon de Marsan, une maison qui a survécu à la Révolution et n'a été abattue qu'au moment où fut percée la rue de Rivoli. Sur un vieux plan du temps de Louis XIV, on y lit l'indication suivante, maison de M. Le Nôtre. Ce n'est pas un homonyme dont on parle. En effet, cette bâtisse, admirablement située, était bel et bien la demeure parisienne du grand jardinier. Jardinier selon l'appellation de l'époque. Aujourd'hui, on dirait architecte paysagiste. C'est là qu'il est mort, c'est là qu'il a vécu chaque fois que ses talents n'étaient pas requis à tel ou tel endroit. À Vaud, à Chantilly, Sault, Meudon, Saint-Cloud, Fontainebleau, Trianon et bien sûr Versailles. Et même c'est probablement là qu'il est né, nous allons voir si c'est bien le cas, le 12 mars 1613. La bonhomie affichée du grand jardinier lui aura valu son surnom. De son vivant, on appelait André le bonhomme le nôtre, par souci peut-être de souligner le mélange de simplicité et de caractère qu'il manifestait avec tout un chacun, y compris avec le roi lui-même. Vous savez qu'en présence de Louis XIV, le nôtre, Louis XIV, tout le monde pliait évidemment. Mais le nôtre, lui, n'était pas tellement impressionné. Pas plus qu'avec le pape du reste. On connaît l'anecdote rapportée tardivement par Saint-Simon. En 1679, le nôtre a été appelé à Rome en consultation auprès du pape Innocent XI qui voulait modifier le tracé de certains jardins pontificaux. Les deux hommes vont passer un long moment à regarder les plans. Et à la fin, le nôtre déclare « Ah ! Je ne me soucie plus de mourir puisqu'à présent j'ai devisé familièrement avec les deux plus grands hommes du monde, votre sainteté et le roi mon maître. » « Oh, il y a bien de la différence, répond le pape. Votre roi est un grand prince victorieux. Moi, je ne suis qu'un pauvre prêtre. Il est encore jeune et je suis vieux. Bah, 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 mon révérend père, vous vous portez bien. Vous enterrerez tout le sacré collège, dit le nôtre. » On imagine la tête des cardinaux autour. Le pape éclate de rire et le nôtre, le voyant, en fait autant et lui saute au cou pour l'embrasser de bon cœur. Vous imaginez le bruit que peut faire cette entorse au protocole. On ne parle que de cela à Rome, mais aussi à la cour de Versailles où un duc parie mille louis qu'il s'agit en fait d'une rumeur, d'une baliverne sans fondement. Enfin quoi, le nôtre n'est quand même pas allé jusqu'à embrasser le pape. « Ne pariez pas, dit le roi. Quand je reviens de campagne, le nôtre m'embrasse bien. Alors pourquoi pas le pape ? » Quand André, le nôtre, se sentira trop vieux pour continuer d'exercer sa charge, il est vrai, accablante, nous allons le voir, il demandera l'autorisation de se retirer et vivra ses derniers jours auprès de son épouse, Françoise Langlois, le nôtre, dans cette fameuse maison des Tuileries. Et comme le nôtre, à cette époque, ont déjà perdu leurs trois enfants, ils adoptent, pour ainsi dire, leurs neveux et nièces. C'est ainsi qu'en 1698 encore, le voyageur Lister pourra apercevoir celui qu'on nomme « un vieux monsieur de beaucoup de talent ». Je trouve que c'est une belle expression. « Se promener, vêtu de son inusable juste au corps brun à boutons dorés, dans les rues du centre de Paris. Et que fait-il, le bonhomme le nôtre ? Qu'est-ce donc qu'il pousse à sortir encore de chez lui par un après-midi d'hiver ? » Eh bien, il collectionne, il achète, il chine. Vous savez qu'il possède notamment le célèbre « soleil couchant » du peintre du Lorrain, vous savez. Le nôtre, collectionneur, en plus d'être jardinier, autant dire le nôtre amoureux des arts, de tous les arts. Nul doute que Patricia Bouchenaud-Deschain va consacrer des chapitres passionnants de sa biographie à cet aspect insuffisamment connu du personnage. Et nul doute que ce ne sera pas le seul. Un extrait sur Europe 1 du menuet de l'orangerie, composé par André Félidor. A tout de suite sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Patricia Bouchenaud-Deschain, chercheure associée au Centre de recherche du Château de Versailles et du laboratoire de l'École nationale d'architecture de Versailles. Elle va publier en avril, vous l'avez dit Franck, une biographie consacrée à André Le Nôtre chez Fayard. Oui, la grande biographie Le Nôtre chez Fayard. Et Patricia est par ailleurs commissaire de l'exposition André Le Nôtre en perspective, 1613-2013, qui se tiendra à la fin de cette année au Château de Versailles. Bonjour Patricia. Bonjour Franck. Merci d'être arrivée du Perche malgré la neige, c'est un effort louable. Alors on va parler de Le Nôtre, détailler tout ça, mais il faut parler de ce qui va se passer à Versailles. Il y a quelques minutes, Catherine Pégard réunissait la presse pour présenter cette année Le Nôtre au Château de Versailles. Une année qui va être très riche. Et bien la présidente de l'établissement public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles est avec nous en ligne. Bonjour Catherine Pégard. Bonjour Franck Féland. Alors vous êtes sous la neige vous aussi, ça doit être très beau à Versailles aujourd'hui. Ah oui c'est très beau, on a été un petit peu inquiets ce matin en se demandant si on pourrait accéder jusqu'au jardin, mais nous y sommes. Et bien écoutez, vous avez donc réussi néanmoins à réunir les journalistes pour cette conférence de presse. A quoi va ressembler cette année Le Nôtre à Versailles ? Eh bien l'année Le Nôtre, elle a débuté ce matin, donc comme vous le savez, par l'engagement des travaux du bassin de la Tône. Le bassin de la Tône qui est le plus grand bassin du Château de Versailles. En plein centre de la perspective. Exactement, et quel plus bel hommage rendre à Le Nôtre que de restaurer le bassin principal du domaine de Versailles. Et ensuite nous allons égrener tout au long de l'année, comme je l'ai souhaité, une série d'événements qui nous conduiront jusqu'à l'apothéose, la grande exposition sur Le Nôtre dont Patricia vous parlera tout à l'heure. Mais au gré des saisons, nous allons pouvoir honorer la mémoire de Le Nôtre. Peut-être n'aurait-il jamais imaginé que 400 ans après sa naissance, Versailles parlerait de lui jour après jour, dans les bosquets, à l'intérieur du château, avec des fêtes musicales. Avec des réinterprétations de bosquets aussi, je pense à ce que va faire Louis Benech au Théâtre d'eau par exemple. Absolument, nous avons confié la restauration inspirée par Le Nôtre du Théâtre d'eau à Louis Benech. Louis Benech, qui est très habité, je crois, par la fréquentation du jardinier du Roi, depuis qu'il est ici, va donc s'inspirer de Le Nôtre, mais faire un jardin contemporain, un bosquet contemporain, le bosquet de Louis Benech, et pas le bosquet de Le Nôtre, ce bosquet du Théâtre d'eau qui sera accompagné d'une fontaine qui, elle, est confiée à Jean-Michel Autoniel. Et Jean-Michel Autoniel, pour la réaliser, s'est inspiré des pas de danse de Louis XIV. Et puis alors, dans la grande tradition, et ça, j'ai grand hâte de voir ça pour tout vous dire, on va faire revenir du Louvre. Alors, plus exactement, ce sont des moulages qui vont revenir, des deux grands chefs-d'œuvre de Puget, c'est-à-dire Percée et Andromède d'un côté, Milon de Crotone de l'autre, qui vont retrouver leur place en haut du tapis vert. Exactement, ils vont reprendre leur place en haut du tapis vert, et grâce à un mécénat de particuliers, c'est-à-dire que nous faisons un appel à la générosité des particuliers, comme nous avons eu l'occasion de le faire pour parrainer les arbres de Versailles, ou des bancs, comme la Société des Amis de Versailles, aujourd'hui, le fait pour restaurer le salon de la Méridienne de Marie-Antoinette. Alors, vous avez mis en place une application mobile, en partenariat avec Orange, il va y avoir un prix, le nôtre, du livre et de la presse de Jardin. On peut dire que, dans notre époque, qui adorent les jardins, et qui se précipitent à Versailles, le nôtre est le grand homme de votre présidence, Catherine Pégard. Je ne sais pas s'il sera le grand homme de ma présidence, puisque ma présidence ne fait encore que commencer. Donc, cette année est l'année le nôtre, mais j'espère vous créer d'autres surprises, et lancer d'autres années avec vous dans le futur. Je n'en doute pas. Merci beaucoup, Catherine Pégard, d'avoir pris quelques minutes au sortir de cette conférence de presse pour nous parler de cette année le nôtre à Versailles, dont le point d'orgue, évidemment, Patricia, sera cette grande exposition. Et alors, sans vouloir dévoiler, parce que je vous ai promis qu'on ne le ferait pas à ce micro, mais il va y avoir une grande surprise. On pourrait même dire plusieurs grandes surprises dans cette exposition, à la fin de l'année. On peut au moins dire ça. Tout à fait. C'est une grande année qui... On a envie de dire, finalement, c'est le 400e anniversaire de le nôtre. On a envie de dire, il y a 13 ans, on fêtait le 300e anniversaire de sa mort. Qu'est-ce qu'on peut raconter de neuf ? Et en fait, on a envie de répondre tout. Et ça, c'est assez légisif. Quoi de neuf, Molière ? Non, là, c'est quoi de neuf, le nôtre ? Quoi de neuf, Molière ? Alors, Molière et le nôtre ont quand même un point commun. C'est-à-dire que l'un et l'autre, on a essayé de les faire passer dans les oubliettes de l'histoire, sous prétexte qu'ils n'auraient pas écrit, et du coup, ils n'auraient rien fait. Et je dirais que ça, c'est quand même un point qui est assez stimulant, et c'est un point qui vous est cher et qui me l'est aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même autre chose à raconter. Et André le nôtre, si effectivement, il a peu écrit, il a quand même écrit, il a laissé des traces, et le temps permet de les faire ressurgir et d'avoir de re-surprises. Alors, quelle a été sa vie ? Et quelle était la véritable personnalité de le nôtre ? C'est la mission qu'on va se fixer aujourd'hui. Essayer de comprendre qui était le véritable André le nôtre derrière l'image d'Epinal et derrière les photos qui illustrent nos manuels scolaires. Europe 1, au cœur de l'histoire. Meurtre dans un jardin anglais B.O.D. film de Peter Greenaway C'est presque un pied de nez, quand même. Meurtre dans un jardin anglais Ce qui était amusant, c'est que dans le fameux film de Peter Greenaway, c'est bien un jardin français qu'on a sous les yeux. Donc, il y a sur ces appellations de jardin à la française et de jardin à l'anglaise, beaucoup de confusion, Patricia. Beaucoup de confusion, et l'exposition de Versailles vous réservera, entre autres, la surprise de mettre un peu les choses à plat et de montrer que notre André le nôtre n'a jamais cessé d'être à l'honneur même au temps du 18e, au temps du 19e et nous arriverons jusqu'à nos jours avec cette permanence du grand genre qui est celui d'André le nôtre, qui ne cessera jamais. Alors, on a l'image, évidemment, de ce bonhomme. Le nôtre, qui est une sorte... Tout à l'heure, je vais même m'amuser à vous lire ce qu'écrivait son descendant Gosselin Le nôtre au début du 20e siècle. Vous verrez l'image, l'espèce d'image d'épinal. Et en fait, ce que vous découvrez, ce que vous avez découvert pour écrire cette biographie, c'est que le vrai personnage est très éloigné de tout ça. D'où viennent ces distorsions de l'image du bonhomme ? On est, Franck, les victimes d'une histoire qui a été manipulée dès son vivant. Donc, lui-même a contribué à véhiculer une image rassurante de manière à passer au travers d'une cour impitoyable, puisque les cours sont par essence impitoyables, et c'est ce qui fait leur intérêt. Et en même temps, elle a été manipulée par tous ceux qui avaient intérêt. Il avait quand même quelques ennemis. Il n'était pas très copain d'Ardouin Mansart, qui quand même est le grand maître des... Alors, vous savez, c'est l'histoire de ses amitiés qui se terminent mal. Donc, il est très, très proche, avec des liens de parenté. Et des liens de parenté, il a même été le parrain d'un des enfants de Jules Ardouin Mansart. Et puis, vous savez, quelquefois, les amitiés s'éloignent, d'autant plus que l'un est jeune, l'autre vieillit. Puis l'un voudrait pousser le plus âgé, et le plus âgé ne perd jamais, jamais la faveur du roi, jusqu'au bout. Alors, il vient un moment où il faut un peu aider le vieux à partir, et Jules Ardouin Mansart va contribuer à réécrire l'histoire de le nôtre. Quant à la fameuse histoire de le nôtre qui a été écrite après sa mort, on a toujours cru que c'était son neveu, ça n'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre, qui avait une revanche à prendre. Et malgré lui, il a réécrit une histoire qui n'était pas tout à fait exacte. Il y a eu tendance à banaliser un peu le personnage par rapport à ce qu'il était réellement. Alors, on devait avoir pourtant des documents en quantité. J'imagine que l'agence de cet architecte paysagiste devait être très fournie, et qu'on devrait disposer d'une documentation énorme à son sujet. Et ces documents, on ne les trouve pas ? Alors, on a des documents, il y a deux sortes de documents, il y a les documents qui étaient chez lui, et les documents qui étaient dans l'agence. Donc les documents qui ont été chez lui ont fait l'objet de... Sa mort a été un suspense torride. Vous savez, ça fait partie... La légende a commencé déjà à ce moment-là. Le jour où il meurt, le nonce du pape, puisqu'on est en élection actuellement, le nonce du pape racontera que cet homme est né dans une misère abjecte. Et il est mort avec une fortune qui était estimée à un million de lire. C'était tout dire. Donc, une ascension extraordinaire. Tout le monde va être à peine mort, tout le monde va être là. On n'a pas Twitter à l'époque, mais déjà à l'époque, les billets s'échangent et on est à l'affût de ce que vont devenir ces dessins et ces écrits. Et les dessins, en fait, vont disparaître et être partagés. Un certain nombre, d'ailleurs, on ne va même pas prêter attention à eux. Et puis, il y a tous ceux de son agence qui vont... Ça va passer à la poubelle, on y dit que c'est pas si important et on n'aura pas envie non plus de tout garder. Alors, le nôtre, pour essayer de le fixer un peu, est lui-même fils de jardinier et petit-fils de jardinier, d'ailleurs. Il hérite, en quelque sorte, de toute une tradition familiale. Oui, mais encore faut-il savoir ce qu'est un jardinier. Parce qu'en fait, le mot jardinier sous Louis XIV n'a pas la même connotation que l'image que l'on peut en avoir aujourd'hui. Et être jardinier, ce n'est pas être jardinier du roi. Vous avez des milliers de jardiniers, surtout à l'époque où on vit de la terre, vous n'avez qu'une poignée de jardiniers du roi. Or, déjà, le grand-père, s'il arrive à Paris dans les bagages de Catherine de Bélissis, et c'est une histoire assez passionnante, il arrive dans les bagages de Catherine de Bélissis, il est jardinier fruitier. Très vite, il va devenir un des jardiniers les plus doués de la communauté des métiers de Paris et jardinier du roi. Donc, on est déjà dans un jardinier du roi. C'est quoi ? C'est un officier. C'est un officier. Et j'ai envie de dire, c'est surtout... Un officier au sens où il possède un office royal. Alors, pour les jardiniers, on appelle ça une charge, mais dans les deux cas, c'est un formidable ascenseur social. Il faut être clair, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous passez de l'ombre à la lumière. Vous gagnez de 1 à 100, et tout à coup, vous avez un statut. Et ce statut, c'est formidable, parce qu'il y a une permanence, et vous pouvez le transmettre. Et ça, il va le transmettre à son fils Jean. Ce qui fait que son fils Jean, non seulement... C'est le père de Notre-André. Notre-André. Il laissera déjà... Il naît dans son escarcelle très peu de choses, parce que ce n'est pas compliqué. Catherine de Mélissi est morte avec que des dettes, donc il n'est absolument pas riche. Mais il a au moins cette charge d'officier du roi, de jardinier du roi. Et comme il est assez doué, il va en cumuler une seconde. Il est déjà dessinateur du roi. Donc on est dans un tout autre statut, et c'est lui qui a en charge le jardin des Tuileries. Ah oui, donc là, on peut dire que le nôtre était déjà d'emblée bien placé. Alors on va voir, on va parcourir un peu sa biographie. On va voir qu'il a essayé... Il s'est essayé à la peinture. C'est un artiste. Alors on essaie... On y verra tout à l'heure, Patricia. Et puis on verra surtout qu'il devient en 1657, donc nettement plus tard, contrôleur général des bâtiments. Alors ça, c'est très important et ça va donner tout son statut à notre... De tant plus que c'était dans sa corbeille de baptême. À notre personnage. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et je vous rappelle que ce 12 mars, nous célébrons les 400 ans du Saint Patron Laïc des Jardiniers, André Le Nôtre. Et oui, André Le Nôtre, évidemment le plus grand maître du paysage, on va dire. Personnage d'une grande importance. Vous savez, quand vous vous promenez à peu près n'importe où à travers la France, vous voyez un petit château dont vous ignoriez même l'existence. Alors vous allez visiter ça et puis on vous fait... On vous explique. Mais presque... C'est presque systématique. On ne devrait pas rier à l'avance. Les gens vous disent les jardins ont été dessinés vers le nôtre. Alors on se dit, mais ce n'est pas possible. Cet homme avait 50 bras. Comment faisait-il ? On verra ça tout à l'heure avec Patricia justement. La grande légende veut que lorsqu'il devient adolescent, il soit en rupture de banc en quelque sorte, qu'il tourne le dos au jardin et qu'il veuille devenir peintre. On va le voir notamment dans l'atelier du peintre Simon Bouet, etc. Ce que vous nous dites Patricia, c'est que ce n'est pas ça la réalité. Non, dans la mesure où... Malheureusement à l'époque, on n'a pas le choix. On ne peut pas dire je veux faire ceci ou cela. En plus, quand on a la chance... On est programmé à la naissance. On est programmé à la naissance. On a la chance d'hériter de ces deux charges qui donnent un véritable statut extrêmement privilégié auprès du roi. Louis XIII lui-même était passionné par les jardins. Petit, il jardinait. Dans les mémoires des rois, on voit tous ces petits détails. C'est très porteur d'être jardinier du roi. C'est très porteur. En plus, pour peu que le nouveau roi soit passionné par les bâtiments, c'est le cas de Louis XIV. En plus, avec Mazarin autour, on reste quand même dans quelque chose qui est un courant très porteur. On ne va pas tout à coup changer de statut. Alors, il est programmé pour cela. En revanche, c'est vrai, il va aller chez Simon Vouet, ce qui est encore une anomalie. Pourquoi ? Parce qu'en principe, quand on est programmé pour être jardinier et même dessinateur, il avait tout. Son père, dans son entourage, avait tout pour le former. Or, son père, qui est un personnage très intéressant, c'est quelqu'un extrêmement ambitieux, qui va monopoliser toutes les places au profit de sa famille, qui va pousser son fils. Il le pousse. Il le pousse. Et donc, dès la naissance, André Lenotre est programmé pour être contrôleur général des bâtiments, alors qu'il n'achètera sa charge que très tard, en 1957, quand il en aura les moyens, quand elle pourra lui être transmise, mais elle était déjà, entre guillemets, dans sa corbeille de baptême. Et donc, il va être formé pour le devenir. Et qui mieux que Vouet pouvait apporter quelque chose de neuf à sa formation ? Vouet, vous savez, c'est... Un grand peintre. Un grand peintre. Mais c'est un jeune. C'est un très jeune. Il aurait pu se former chez Rubens ou ailleurs. Non. Il va aller chez un jeune qui arrive de Rome, auréolé de gloire, on l'appelle le chantre du renouveau. Il a un atelier gigantesque. Il est capable de fournir à tout le monde. Il y a une méthode de travail. Il y a les gens les plus brillants. Ils forment les plus brillants. Et en plus, il sait faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs. Donc, ce qu'on a bien compris, c'est la force de ces réseaux familiaux. Cet univers social très encadré qui va littéralement décider du destin d'André le Nôtre. Et puis, les liens étroits aussi qu'on établit à l'époque entre bâtiments et jardins. On a envie de dire, tout ça n'est qu'une même chose. L'extérieur n'est que le prolongement des intérieurs. Absolument. Tout dépend d'une administration qui est l'administration des bâtiments du roi. Et en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'à ce réseau que vous soulignez, il faut savoir que quand on est jardinier du roi, on peut également avoir une clientèle privée. Et déjà, son père a une clientèle prestigieuse et réalise des jardins extrêmement importants. On est dans une époque où tout seigneur veut avoir son jardin paraître et on augmente et on augmente les surfaces. Ce qui entraîne des difficultés supplémentaires parce qu'il faut résoudre toutes ces difficultés techniques et donc il faut être formé pour pouvoir le faire. Alors, si le nôtre était né, on a bien compris que s'il était né dans une autre famille, il se serait illustré sans doute différemment. Mais ce qui est certain, c'est qu'il avait un véritable génie. Et quels sont un talent immense et même plus que du talent puisqu'il va inventer non seulement... parce que quand on a l'image des jardins à la française, bien sûr, on pense que ces jardins sont vides alors qu'en fait, ils sont surchargés quand on les connaît bien. On les imagine uniformes, ils sont de la variété même. On pense toujours... Ils sont pleins de surprises également. On pense toujours qu'ils sont très attendus, que tout ça est morne. Ça n'a rien de morne un jardin à la française. Ce sont des jeux sur les masses végétales, sur les perspectives et sur les terrassements, bien entendu, sur les reflets aussi. Alors, quels sont les savoir-faire de le nôtre ? Alors, il y a plusieurs choses en fait. Le nôtre d'abord n'a pas inventé le jardin français. Maintenant, je dirais que ça commence à être suffisamment connu. Il est l'héritier de savoir-faire qui ont déjà des savoir-faire. Le jardin français a déjà été, entre guillemets, exporté en Angleterre, en Hollande, c'est revenu en France. Donc, il y a quand même une transmission de ses avoirs et une oxygénation qui est importante. Ce qui va apporter en plus, c'est d'abord qu'il a un œil et un œil extrêmement particulier que personne d'autre n'a. Et sa formation fait qu'il connaît parfaitement toutes les techniques d'optique, de perspective, mais surtout, il a, je veux dire, un handicap. Il n'écrit peu et pour des raisons très précises mais qui lui donnent un avantage, c'est qu'il voit, entre guillemets, en 3D. Et cette capacité qui est liée, en fait, à une aptitude qui s'appelle la dyslexie. Il était dyslexique comme Léonard de Vinci. Et voilà. Et donc, du coup, si vous voulez... Ou comme Charlie Chaplin, enfin, comme pas mal de grands génies, finalement. Pas mal de grands génies. Ça vous donne quelque chose de supplémentaire qui fait que c'est quelqu'un qui va sur le terrain et qui voit en trois croquis. Il transmet ça ensuite à ses collaborateurs et ça vous donne quelque chose de tout à fait nouveau. Et ça vous donne surtout un jardin en perpétuel mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus gai, de plus réjouissant qu'un jardin classique dans la mesure où on avance et à chaque fois on a ces nouvelles surprises. On a des surprises à tout point de vue. D'où ces fameux points de vue dans la promenade de Louis XIV. Cette manière de montrer les jardins du roi ne font que mettre en valeur tous ces points de vue qui étaient ceux de le nôtre. Des perspectives en étoilement, des terrasses qui sont littéralement escamotées à l'œil. Et puis, alors bien entendu, ce qui va faire la spécificité de ces grands jardins, les taupières, c'est-à-dire tous les arbres taillés jusqu'à des sommets de raffinement. On a oublié aujourd'hui parce que, même si encore à Versailles, on entretient cette tradition, mais on fait plus simple si je puis dire par rapport aux véritables sculptures végétales de l'époque. Les plans d'eau qui donc, en dehors de considérations utilitaires, mais ça, ça nous entraînerait loin, on se mérite d'illuminer littéralement le paysage. Et puis aussi, parce qu'ils sont animés de jeux d'eau, de faire jaillir la vie au cœur même de la perspective. Alors, le nôtre est vraiment quelqu'un de réjouissant. C'est-à-dire qu'il a, ce qu'il aime, c'est le mouvement. Et ce mouvement... Le rythme, le mouvement, c'est ça. Oui, ce mouvement prend toutes les formes. C'est-à-dire que c'est le déplacement dans l'espace, un espace qui est considérablement agrandi. On pense toujours à la terrasse, au parterre, à la taupière et au plan d'eau. Mais il faut imaginer que Versailles, par exemple, et ça, c'est le point le plus loin de l'époque. 13 kilomètres, c'est déjà pas mal. Mais la même chose à Pontchartrain. Donc, les grands seigneurs sont tous en train de travailler sur des distances mais considérables. Donc, des aménagements considérables de manière générale et dans le détail des variétés. Alors, le nôtre, il sculpte l'espace sous toutes les formes. L'eau, la statuaire, les taupières, tout ça, c'est sculpté. Et même le feu, les soirs de feu d'artifice. Et le feu. Et il aimait beaucoup les plaisirs, les menus plaisir et les fêtes. Ça m'amuse parce que quand nous parlons de cet André Le Nôtre du XVIIe siècle, ça me fait forcément penser à l'André Le Nôtre du XXIe siècle puisque moi, j'ai eu la chance d'accompagner Jacques Garcia dans l'extraordinaire création des jardins de champ de bataille. C'est ce travail complètement phénoménal sur 40 hectares de jardins de la française où l'on a vu sortir de terre et sortir d'un véritable terrain vague. On a vu sortir les pièces d'eau, les canaux, etc. Et ça permet aussi de comprendre lorsqu'on assiste à ça en direct, si je puis dire, ça permet de comprendre comment procéder le nôtre. Vous parliez de l'œil, tout est dans l'œil, tout est dans la pratique, dans l'essai et quand ça ne va pas, tout simplement, on recommence. Avec un récit de Franck qui s'arrête maintenant sur l'image d'André Le Nôtre. Et oui, vous savez que je vous parle souvent, même peut-être trop souvent de l'historien Le Nôtre, Gosselin Le Nôtre. Et je vous dis à chaque fois à ne pas confondre avec le jardinier. Et je ne prends pas le temps d'ajouter, que cet historien était l'arrière-petit-neveu du jardinier. Il y a exactement 100 ans, c'était pour le troisième centenaire de Le Nôtre à l'époque, il faisait paraître dans Lecture pour tous un bel article plein de ferveur à son habitude, mais tout plein aussi des préjugés de l'époque. Alors, si vous voulez, on va faire un petit jeu. Je vous propose de reprendre les grandes lignes de cet article et de demander à chaque fois, point par point, à Patricia Bouchenot-Déchin de redresser les idées fausses qui auraient pu se glisser dans cet article et de corriger Le Nôtre. On ne corrige pas le talent pur de Gosselin Le Nôtre, mais enfin, tout de même, ce qu'on peut faire, c'est revenir sur un certain nombre de préjugés. Je cite Gosselin Le Nôtre à voir les beaux portraits exposés à Versailles et dans la Galerie du Louvre où Le Nôtre est représenté coiffé d'une opulente perruque vêtue d'un habit de brocard avec des manchettes en point de Venise, la médaille de Saint-Michel au cou et sur la veste son grand cordon bleu. On imagine peut-être l'intendant des Jardins du Roi comme une sorte de bourgeois gentilhomme très gonflé de ses succès et se croyant un personnage. Eh bien non, nous dit l'arrière-petit-neveu. C'était un brave homme de jardinier tout simple, tout rond, tout franc et surtout tout rustique. Né parmi les légumes et les fleurs, le grand-père maraîcher entretenait de fumier et de semences les parcs de Marie-de-Médicis. Le père fut sous Louis XIII jardinier aux Tuileries et maria ses filles l'une aux pépiniérises du Roi et l'autre aux gardes des Orangers de sa Majesté. Toute la famille est dans le jardinage, on sarcle chez ces gens-là, on taille, on sème, on repique, on arrose de l'aube à la nuit. C'est quand même une image. C'est très joli. C'est très joli. Oui, très joli. Il a juste oublié d'aller regarder dans le détail qu'ils avaient chacun leur jardinier qui sarcleait. C'est-à-dire quand même, disons bien les choses, le nôtre n'a pas souvent mis les mains dans la terre. Non, peut-être petit pour s'amuser. Cela dit, le nôtre connaissait parfaitement son métier jusque dans le détail. On ne le trompait pas sur la fourniture des plantes, sur les fleurs, c'était un passionné de fleurs, fourniture d'arbustes, etc. Il rentrait dans le détail de chaque chose. Son œuvre est connue, poursuit le petit neveu. Elle a été récemment étudiée par l'érudit et délicat d'artiste qu'est M. Lucien Corpechaud, donc ça, il faudra qu'on en dise un mot, dans son livre Les jardins de l'intelligence. À lire cette apologie raisonnée, on constate que les victoires remportées sur la nature par le nôtre gardent un avantage éminent sur celles des plus fameux conquérants. Elles ne sont pas comme celles-ci de simples noms glorieux pour les uns ou douloureux pour d'autres. Elles s'appellent Versailles, Vaud, Chantilly, Meudon, Saint-Cloud, Fontainebleau, Trianon, Maud, Radieux, universellement célèbres dont chacun évoque les plus beaux paysages artistiques du monde. Leur charme a résisté à deux siècles de caprices et de révolutions. Chez le peuple le plus changeant de la Terre, il ne s'est jamais démodé, quel que fût, sans toute autre chose, les variations du goût et la rapide lassitude de la vogue. Et ce qui émerveille, c'est le contraste de cette oeuvre si noble et si hautaine qu'on peut dire immortelle puisque chaque printemps la rajeunit avec la simplicité d'âme et de façon de celui qui l'a conçu. Alors, ce Corpechot a joué un rôle important dans l'historiographie le nôtre. Absolument. Lucien Corpechot a donc publié ses Jardins de l'intelligence en 1913. Il y a exactement 100 ans on fêtait le 300e anniversaire de la naissance de le nôtre. Ce fut une grande affaire que cet anniversaire. Il faut se rendre compte qu'on est quand même dans un contexte extrêmement nationaliste. On a eu la guerre de 70. On est dans les préludes d'un conflit européen comme jamais. On est véritablement dans une tension qui se sent dans l'écriture de Lucien Corpechot. Ce n'est pas compliqué. Les Jardins de le nôtre c'est toute la rectitude de la France qui vaut quand même mille fois mieux que la barbarie des forêts germaniques. C'est ça qu'on peut dire à l'époque. Bon voilà. Et on est quand même loin du réel. C'est quand même les 300e anniversaires est quand même un anniversaire très nationaliste. Un côté éteignoir sur le génie. Franchouillard et très 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 réducteur. Mais voilà ça nous permettra de faire mieux à l'occasion du 4e centraire. Quand il était à Versailles Louis XIV causait avec lui presque quotidiennement nous dit Gosselin le nôtre. On peut même être sûr pour ses audiences que le nôtre ne faisait pas de toilette. Il s'y présentait en bas de coton et de laine en veste de toile et en gros souliers. Il n'était pas homme à cédé par courtisanerie sur le tracé d'une allée ou la longueur d'une perspective. Ah ce n'est pas lui qui restait court devant l'imposant monarque. Il l'adorait du fond du cœur certes mais le rabrouait sans gêne. Il acceptait les observations de sa majesté quand elle lui paraissait justifiée mais dans le cas contraire il faisait la moue critiquait on en a des exemples discutait tenait tête en ouvrier qu'il était qui sait son métier et ne supporte pas que les ignorants lui en remontrent. Alors c'est très joli parce que c'est à la fois tout à fait exact et truffé d'exagérations qui font que alors non le nôtre n'était ni avec ses sabots ni avec son costume grossier son inventaire montre parfaitement qu'il était c'était un homme qui était qui était simple mais qui était quand même extrêmement raffiné et surtout qui était habitué à la meilleure des sociétés et il était extrêmement proche de l'entourage du roi que ce soit aussi bien Madame de Montespan ou Madame de Maintenon on ne l'aurait pas supporté à longueur de journée croisé dans le plus intime des cabinets le cabinet des raretés en train de deviser sur un objet précieux en bas de coton en bas de coton et surtout surtout s'il n'était pas un très très fin connaisseur et ça c'est absolument extraordinaire c'est cette culture extraordinaire qu'avait André Leno qui lui permettait non pas de tenir tête mais de dialoguer de manière extrêmement fine avec les plus grands connaisseurs de l'époque de l'Europe et avec le roi il saisissait toutes les occasions de rappeler sa modeste origine nous dit son petit neveu et lorsque le roi veut lui donner des armoiries il répond par une boutade qu'il en a déjà et de belle trois limaçons couronnés d'un trognon de choux Louis XIV le prit au mot et trois limaçons d'argent sur fond de sable composèrent l'écusson de le nôtre c'était tout à fait exact il n'avait pas plus d'ambition que de vanité sentant l'âge venir il se démit de toutes ses charges il sortira dans sa toute petite maison des tuileries où il vécu avec sa femme née Françoise Langlois très économe et bonne ménagère à laquelle il laissait la direction de son intérieur ses vieux époux avaient depuis longtemps perdu leurs trois enfants et adopté en quelque sorte les neveux de le nôtre alors ça c'est une histoire oui c'est exact le nôtre a perdu ses trois enfants c'est vrai que du coup ça donne une grande liberté vous n'avez plus à transmettre à quelqu'un de proche les charges donc effectivement les neveux joueront un grand rôle mais vous savez quand on entre dans le détail c'est un peu Dallas c'est à dire que c'est beaucoup moins simple que ça n'y paraît et tous les neveux n'ont pas un rôle aussi simple et c'est quand même c'est une histoire qui n'est pas aussi simple qu'on voudrait le montrer ce bonhomme bucolique qui se retire avec sa bonne ménagère dans une toute petite maison alors on oublie d'abord la bonne ménagère devait être un peu emmerdante et donc ce qui fait que sa retraite effectivement en 93 il va prendre sa retraite de manière glorieuse c'est un geste mais magnifique qui se fait en trois épisodes on ne peut pas les raconter ici mais c'est presque une abdication c'est une abdication mais de haut vol de très haut vol qui est un échange de cadeaux entre les uns et les autres qui est fabuleux notamment il va offrir sa collection au roi il dit tout ce que j'ai appartient au roi et tant que ses descendants règneront sur la France alors les miens s'estimeront suffisamment heureux c'est un don absolument extraordinaire qui a fasciné l'Europe il a donné quoi ? il a donné 21 tableaux parmi lesquels 3 Poussins 2 Le Lorrain Bruegel Paul Brille etc donc c'est quand même un don fabuleux il reçoit le cordon de Saint-Michel qui se porte normalement avec un cordon noir faveur exceptionnelle il aura droit de le porter avec un cordon bleu ce qui est vraiment une faveur exceptionnelle et puis c'est une fausse retraite parce que de toute façon il est payé jusqu'à la fin de ses jours et effectivement il l'intervient moins et pourquoi ? parce qu'il y a moins ça mais il continue à travailler pour tous les souverains étrangers et pour les particuliers jusqu'à sa mort dans un instant nous parlons de ce qui est peut-être le chef d'oeuvre de le nôtre c'est-à-dire les jardins de veau Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Les amants magnifiques sur Europe 1 ouverture de la comédie ballet de Jean-Baptiste Lully nous nous intéressons à le nôtre aujourd'hui avec que vos réactions qui nous parviennent nombreuses Franck ? Oui alors les auditeurs réagissent bien entendu on nous demande notamment s'il existe Patricia une liste précise des jardins dessinés par le nôtre j'ai parfois l'impression nous demande un auditeur nous dit nous dit-il en tout cas que nombre de ces jardins parce qu'ils ressemblent à ceux de le nôtre seraient de lui c'est un peu ce que je disais tout à l'heure Merci cher auditeur effectivement et depuis que j'ai dit On ne peut pas donner son nom parce que c'est Facebook simplement Depuis que j'ai avoué que j'écris une biographie je suis sans cesse interpellée par des gens qui me disent mais j'espère que vous allez parler de mon jardin non on rêve d'une liste elle serait à faire je crois que le ministère de la culture s'était endgagé à le faire pour cette année il y travaille mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail Mais alors d'un mot comment imaginer que le nôtre ait pu que ce soit en Provence en Onis dans les fins fonds de la Picardie faire des jardins il était partout cet homme-là Alors il faut savoir que oui il était à la fois partout oui et non en étant à la cour vous êtes partout puisque tout le monde était à la cour tous les grands seigneurs étaient à la cour donc vous pensez bien que du moment qu'il était au roi tout le monde voulait l'avoir on lui tire la manche pour essayer de lui tirer un petit croquis Il devait être très cher d'ailleurs Alors c'est très amusant parce qu'on n'a pas ses tarifs mais il devait être assez cher et à mon avis il devait aussi se faire payer entre autres en œuvre d'art mais le point pour déterminer sa clientèle en fait il a une clientèle qui est extrêmement solide qu'il a héritée de son père donc s'il a travaillé pour l'un les frères et sœurs veulent avoir etc donc tout le monde veut l'avoir et puis il a une équipe à ses côtés qui est extrêmement efficace et qu'il envoie avec des dessinateurs des hydroliciens etc il est d'une très grande efficacité C'est bien organisé tout ça Alors évidemment il y a un jardin dont on est absolument certain qu'il est de le nôtre je ne sais pas si vous êtes allé à Vaux-le-Vicomte je ne vous parle pas à vous Patricia je sais que vous y êtes allé souvent je parle à nos auditeurs les jardins ont été revus au 19ème siècle par Duchesne bien entendu mais ils sont toujours dans la même structure bien entendu on redessinait les par terre mais on a cet extraordinaire jardin qui est intégralement du tracé des autres Et ce qu'il y a de sidérant à Vaux et de génial c'est le renversement de la perspective vous savez que le terrain et le site ne permettent pas de perspectives ouvertes et bien quand vous arrivez au-delà du canal transversal au bout de la perspective au niveau de l'Hercule Farnese vous vous retournez et soudain vous découvrez sidérer que cette perspective elle était réversible vous avez maintenant une nouvelle perspective encore plus merveilleuse sur le château et ses dépendances et nous avons en ligne un des propriétaires du château de Vaux-le-Vicomte c'est Alexandre de Vauguet bonjour Alexandre Oui bonjour Franck Ferrand Alors donc vous êtes vous aussi sur les dents si je puis dire parce que cet anniversaire de le nôtre c'est aussi le vôtre à Vaux Et oui c'est l'anniversaire effectivement de Vaux mais on est effectivement très fiers de rendre un hommage le plus appuyé le plus digne possible à notre jardinier célèbre Alors vous avez plusieurs événements vous aussi une exposition une édite qui va s'appeler Le nôtre l'oeuvre fondatrice comme si finalement le grand l'oeuvre au noir de Versailles c'était Vaux-le-Vicomte Bah oui puisqu'en fait c'est Fouquel sur attendant des finances de Louis XIV qui appelle trois génies trois génies de l'époque bien évidemment connus déjà le nôtre le vaux l'architecte et le brun le décorateur et qui va leur donner une page blanche un terrain vierge de l'argent pour faire pour faire Vaux-le-Vicomte et pour finalement cristalliser pour ce qui concerne les jardins l'in-français cristalliser toutes ces inventions dont Mme Pouchin-Déchard parlait tout à l'heure toutes ces inventions qui existaient auparavant dont le nôtre a hérité mais il va véritablement les cristalliser les rassembler pour la première fois toutes et à une échelle grandiose à Vaux-le-Vicomte Alors l'année le nôtre à Vaux-le-Vicomte elle commence dans un mois c'est ça le 12 avril ? Oui elle va commencer le 15 avril exactement avec deux parcours puisqu'on se rend compte finalement que comme on le disait tout à l'heure les visiteurs doivent le promeneur doit finalement depuis le perron ne pas s'arrêter là parce qu'il ne verra qu'un seul jardin c'est vraiment un jardin virtuel puisque c'est au cours de sa promenade qu'il va se rendre compte des surprises des illusions et de la véritable mise en scène que le nôtre met dans le jardin donc deux parcours qui vont aider un petit peu prendre par la main le visiteur et lui expliquer les tenants et aboutissantes de ce chef d'oeuvre et donc une exposition effectivement aussi sur la place du château de Volvicomte et de son jardin dans l'histoire de le nôtre et de ses réalisations Vous aussi comme Versailles vous avez fait appel à Louis Bénèche il va avoir beaucoup de travail Louis Bénèche par cette année le nôtre Oui il est bien sollicité mais il a cette caractéristique qu'on aime beaucoup qui est de s'inspirer du lieu mais de ne pas du tout faire une restitution à l'identique c'est une chose qu'il exègue et je peux le comprendre à la mesure où il est un jardinier jardinier d'abord paysagiste ensuite avec une grande admiration qu'il a pour le nôtre évidemment mais il s'inspire du lieu où il sera pour redessiner le parterre de fleurs le parterre de fleurs que Fouquet avait demandé à le nôtre en cette époque Vous venez de prononcer le nom Alexandre de Vauguet Fouquet c'est toujours le grand homme de Volvicomte évidemment et bien il faudra s'habituer à ce qu'il y en ait d'autres il y a le veau qui quand même est cet architecte de génie auquel nous avons rendu hommage ensemble il y a quelque temps et puis il y a bien sûr le nôtre Merci beaucoup Alexandre de Vauguet nos auditeurs savent combien il est nécessaire d'aller se promener à Volvicomte de temps en temps dans ce qui est tout simplement me semble-t-il avec cette maison incroyable et ses très beaux jardins la plus belle de Meurs de France Alors Patricia on a compris que le nôtre n'était pas un jardinier comme on l'imagine que c'était d'abord un chef d'agence en quelque sorte un héritier de toute une très grande tradition un dessinateur aussi incontestablement un génie de la conception et puis un collectionneur un immense collectionneur un homme extrêmement cultivé qui a commencé à collectionner très jeune c'est assez émouvant parce que ses premières oeuvres d'art il va les acheter au moment de la naissance de son fils et ça va donner une collection absolument époustouflante Alors on attend bien entendu la grande exposition au château de Versailles qui ouvrira ses portes le 22 octobre et qui permettra de découvrir le secret de son art le fameux secret alors on fait monter la pression quelle pression On n'a pas le droit d'en parler maintenant mais on en parlera j'espère à cette époque parce que ça vaut vraiment la peine c'est assez extraordinaire et puis bien sûr on attend votre biographie qui va sortir là très bientôt le 17 avril le 17 avril donc vous retournez vite mettre la dernière main au texte je sais ce qu'il en est je suis dans le même cas que vous André Lenotre ce sera publié chez Fayard et c'est signé bien sûr Patricia Bouchenot-Déchin merci beaucoup de nous avoir fait aimer ce personnage Sous-titrage Société Radio-Canada